Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Retour en Images. Aujourd'hui nous allons parcourir ensemble la ville de Philadelphie. Pour rappel, lors de l'épisode précédent, nous venions de quitter Baltimore et avons pris le bus pour nous rendre à Philadelphie. Si nous avons choisi de nous arrêter à Philly, comme disent les gens du coin, c'est parce que la ville fait partie de l'état de Pennsylvanie, un des 13 états fondateurs des Etats-Unis. C'est d'ailleurs ici que fut rédigée puis signée la déclaration d'indépendance du pays. L'Independence Mall est une zone de la ville qui regroupe un certain nombre de bâtiments importants, dont l'Independence Hall. L'entrée est gratuite et vous permet de visiter deux salles principales, la Supreme Court de l'époque, maintenant à Washington DC, et la salle de proclamation de l'indépendance le 4 juillet 1776. Ensuite je vous propose de faire un tour par le Downtown, vous commencez à avoir l'habitude. Celui-ci est assez sympa à visiter et vous permet de voir certains lieux et bâtiments remarquables. Je vous conseille le City Hall avec sa tour de 167 mètres de haut, ou encore le Reading Terminal Market, un marché couvert en plein milieu de la ville sous un building. Faisons maintenant un tour du côté du Vieux Philadelphie et de South Street. Si le Vieux Philadelphie vous offrira, comme Georgetown à Washington ou le Vieux Baltimore, des constructions typiques de la côte Est, South Street vous provoquera peut-être un choc architectural. En effet, le quartier est rempli de créations artistiques de toutes sortes, sur le mobilier urbain ou directement sur les bâtiments. J'ai alors beaucoup pensé à High Ashbury que nous avions visité à San Francisco. Enfin et pour terminer cet épisode, allons jeter un oeil du côté du Museum of Arts. Nous avions pu le visiter grâce à notre coachsurfer Hayden qui avait une carte de membre nous laissant la possibilité de nous y promener pendant une heure, et nous avons saisi l'occasion. Sachez également que non loin de ce bâtiment se trouve la statue d'un certain Rocky Balboa, personnage originaire de la ville de Philadelphie. Étant donné le monde autour de lui, je vous suggère plutôt de rejouer la scène du film en sprintant jusqu'en haut de l'escalier. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si jamais vous avez visité la ville ou que vous aimeriez le faire. N'hésitez pas à aller consulter mes réseaux sociaux, Instagram principalement, où je suis le plus actif. Je remercie également mes tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501